Bon, voyons, on va recevoir toutes sortes de gens. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en ce 15 juin 2020. Alors, pour faire constater les présences, je vais demander à tous les élus, les conseillers et conseillères de se nommer pour dire leur présence, s'il vous plaît. Alors, mon nom est Bernard Malot, conseillère numéro 1. Marie-Claude Desières, conseillère numéro 2. Lysiane Monette, conseillère numéro 3. Julie Moreau, conseillère numéro 5. Maxime Bélanger, conseillère numéro 6. Judith Saint-Louis-Gréfière, Julie Forgue, directrice générale. Alors, on constate qu'une absence, M. Raymond Saint-Aubin, oui, merci, est absent ce soir. C'est une absence motivée, il ne pouvait pas être là. Donc, on a un quorum avec 6 et 8. Donc, on peut procéder en 1, l'ouverture. Donc, on vient de le faire. Donc, on note également que la séance du conseil est tenue encore à huis clos. C'est suite, en fait, au décret du gouvernement. Et puis, c'est enregistré en visioconférence. Et puis, moi, j'ai relancé, là, sur le Facebook de la mairesse, à savoir s'il y avait des gens qui avaient des questions. On en a, on en fera mention à la fin d'un temps d'abord. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour le point 1, qui est l'ouverture et la constatation du programme. Je vais le proposer, madame. M. Malot, appuyé par? Je l'ai appuyé. Mme Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. On sait. En deux, adoption de l'ordre du jour. Alors, je crois qu'il y a quelques changements. En fait, on a ajouté une correspondance. Ou peut-être même, n'est-ce pas, madame Lacofière? Oui. Au point 9C, il y aura une lettre de la ministre des Offres et des Ministères concernant la semaine de la municipalité. OK. Et puis, est-ce qu'on aura les correspondances, madame Foucault, de l'association du Lac-Jumeau? Oui. C'est ça. On a reçu des gens de l'association du Lac-Jumeau, toujours. On va en parler à la fin, si vous voulez. Parfait. Et puis, la correspondance également pour les feux. Est-ce que c'est ça aussi qu'on va en parler? Non, c'est à l'agglomération. Ça, c'est à l'agglomération. Oui. Vous avez aussi le point 10C qui va être retiré. On a un point 10 qui est en affaires nouvelles également. Le point 10C. 10C. Qui est à retirer. Oh, pardon, à retirer. Oui, la programmation sec, on n'a pas finalisé encore. OK. Donc, est-ce que tout le monde a noté? Oui. Donc, il y a besoin d'une proposition pour l'ordre du jour, approuvée avec les modifications. J'en ferai la proposition. Mme Honnête, appuyer par? Je l'appuyer. M. Bélanger, est-ce que c'est une année? Oui. Alors, l'information du conseil verbal de la séance ordinaire du conseil tenue à Huit-Clos par voie de visioconférence le 19 mai. Alors, rapidement, les points saillants. En administration, on avait adopté le règlement portant sur les normes de construction et des frappes publicales pour la centralisation des chemins. On a traité deux offres d'achats pour un numéro, un ancien numéro civique, le 7 rue du Lac-Saint-Louis et pour le terrain vacant pour une partie du lot, l'ancienne rue de la Provençale. On a reconnu l'organisme Association de la Guinette. On a réembauché Mme Nadia Perrault, qui est secrétaire de relève et soutien à la Direction générale temporaire. En cinq, on a accepté la démission d'un pompier premier répondant. En six, travaux publics, on a embauché une manœuvre préposée à l'aménagement paysager temporaire. On a embauché aussi une autre manœuvre temporaire. On a accordé un mandat pour les services professionnels en rapport avec la création du chemin Guinette en phase 3. En urbanisme, on a embauché un préposée à l'éco-centre temporaire à cause d'une blessure. On a embauché également l'étudiant en environnement. On a modifié, on a fait la demande de modification du périmètre urbain. Non, ça c'est le schéma d'aménagement, pardon, à la MRC. On a modifié, on a modifié les consultations écrites, oui. Donc, vu la COVID, on a tout simplement fait une résolution pour que les gens qui ont des questions puissent nous les adresser par écrit pour remplacer, en fait, des séances... C'est pour les commentaires en public lors de la séance. C'est ça, merci. Finalité modifiée ensuite pour... Oui, c'est ça, la consultation écrites. Ensuite, on a eu des demandes de permis, Vernature 3. On a nommé aussi une nouvelle rue, la rue des Conifères. On a nommé aussi la rue Gérard-Denis pour le projet de M. Verco Capital. Et en loisir, on a embauché, préposé au débarcadère temporaire, préposé au débarcadère et avec technique, on a fait... On a renouvelé l'embauche d'une ressource au programme d'intégration au travail et emploi au Québec. On a donné un mandat pour la servitude, parce qu'on est en train de changer la servitude d'accès à la plage. Donc, on a mandaté les services d'un arpenteur pour faire des modifications. Ensuite, on a acheté quatre chapiteaux pour le département du loisir. Voilà ce qui était, en gros, la séance du 19 mai. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Mme Moreau, appuyée par... Je vais seconder. Mme Moreau, est-ce que c'est une année? Oui. Alors, en cas d'administration, finance et services, à part de la ministre sur la situation financière de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Esterelle et de la Ville de Sainte-Marguerite-de-Lac-Masson. Alors, je vais quand même faire la lecture. On a fait tantôt la vidéo. Là, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui est la Ville. Donc, chers concitoyens et concitoyennes, en conformité avec l'article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous transmettre les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'agglomération de la Ville de Sainte-Marguerite-Esterelle et de la Ville de Sainte-Marguerite-de-Lac-Masson de l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2019. Le résultat du rapport financier 2019, le 14 juillet 2020, le vérificateur externe de la firme Amno-Gilina-Conseil Incorporé déposera les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé au 31 décembre 2019 de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Esterelle. En raison de la pandémie de la COVID-19, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, permet aux municipalités de déposer le rapport financier au plus tard le 31 août. Par contre, il n'a pas prolongé le rapport des maires et maires. Donc, c'est pour cela que je vous le fais ce soir. Pour ce qui est de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales, le surplus de l'exercice de la Ville se terminant au 31 décembre 2019 est de 554 356 $, portant ainsi l'excédent de fonctionnement non affecté, le surplus non affecté, à 946 116 $. Le total des revenus est supérieur de 264 930 $ au montant budgété. La variation est attribuable principalement à l'augmentation des droits sur les mutations, qui sont de 115 640 $ supplémentaires, au service rendu au montant de 71 022 $ supplémentaires et au transfert du gouvernement du Québec pour l'entretien des routes de 31 279 $ de plus. Quant aux activités de fonctionnement et affectation, les dépenses encourues sont inférieures de 289 426 $ par rapport au budget adopté. Cette variation à la baisse est principalement due à la rémunération, donc un montant de 139 540 $, dont le poste d'adjointe à la Direction générale comblé au cours d'année. Ce n'est pas juste cette somme-là, mais ça en fait partie. À l'économie du niveau de l'achat d'abrasifs pour le déneigement écoresponsable de 49 347 $, à l'entretien du réseau d'aqueduc au montant de 41 546 $ et à la gestion des matières résiduelles, une diminution de 43 246 $. L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'agglomération se terminant au 31 décembre est de 37 659 $, portant ainsi le surplus de fonctionnement non affecté à 94 730 $. Ça, c'est vraiment pour l'agglomération. Je l'ai dit tantôt, je vais passer. Oui, au 31 décembre 2019, le capital disponible au fonds de parc et terrain de jeu était de 555 821 $. Celui du fonds de roulement de la ville était de 150 977 $. L'endettement total net à long terme au 31 décembre 2019. Donc, à cette date, l'endettement total net à long terme de la ville de Sainte-Marguerre-du-Lac-Mata-Masson était de 10 011 926 $, en hausse de 978 940 $, comparativement à l'heure passée à la même date. Cette augmentation s'explique principalement par la réflexion d'une partie du chemin guinette, par l'achat de deux camions à zéro et d'un chargeur sur roue au service des travaux publics, ainsi qu'aux travaux réalisés sur le réseau de la technique. Les activités d'investissement. Plusieurs autres dossiers majeurs ont également retenu l'attention de nos effectifs au cours de l'année 2019. Il convient de souligner la somme de travail réalisée en ce qui concerne les dossiers suivants. Pour la ville, donc, c'est des investissements de 3 069 896 $. Donc, le travaux de 1 226 848 $ pour la réfection du premier tronçon, qui était de 1,8 km du chemin guinette, dont un montant de 177 226 $, provient de la subvention TEC, donc qui sera payée à même la subvention TEC 2014-2018. Il y a eu l'ajout d'un puits d'appoint pour augmenter et stabiliser la capacité du réseau de caduc et permettre l'entretien des autres puits d'alimentation, donc pour un montant de 315 606 $. Les travaux sont subventionnés à 100 % par toujours la même TEC 2014-2018. Il y a eu le remplacement de deux camions 10 roues, au montant de 616 735 $. Le remplacement d'un chargeur sur roue, au montant de 299 763 $. L'achat d'une pelle excavatrice avec une remorque, au montant de 233 203 $. L'achat d'un souffleur en neige de 148 472 $. L'aménagement de la scène au parc Édouard-Masson et des modules de jeu, au montant de 65 545 $. Le remplacement d'une conduite d'aqueduc et bouclage dans le domaine provo, au montant de 44 117 $. Les travaux subventionnés encore là, à 100 % par la TEC 2014-2018. C'est sûr qu'eux ont eu aussi une taxe de secteur. L'étude préliminaire pour la réfection du garage municipal et le réaménagement de la cour, au montant de 15 717 $, afin de compléter une demande d'aide financière dans le cadre du programme RECIM, Réfection et construction des infrastructures municipales. L'achat de divers équipements pour le service des travaux publics et l'hygiène du milieu, tels que génératrice portative, lumière de rue, compteur d'eau, au montant de 20 890 $. La refonte du site web, on termine, pour un montant total de 10 032 $ en 2019. Réfection de la toiture de l'ancienne station de pompage au 455 rue du Barron-en-Pain. Il y a eu l'ajout aussi de ploison pour aménager un bureau au service de l'urbanisme. Les travaux d'imperméabilisation d'une partie de la fondation de l'Hôtel de Ville pour un montant de 22. Donc, c'est trois items-là, 22 493. Il y a eu la préparation d'un plan directeur de développement des sentiers pour le raccordement du parc linéaire au petit train du Nord, au montant de 3715 $. C'est un projet qui est financé en partie avec la MRC des Pays d'en-Haut. L'amoblement et l'achat d'équipements informatiques au montant de 14 375 $. D'autres immobilisations, dont l'unité de climatisation à l'atelier mécanique, conteneur pour les cours d'école, honoraires professionnels pour le raccordement du sentier, celui-là au parc Estérelle, pour un montant de 29 904 $. Donc, au cours de l'année 2019, nous avons entre autres réalisé la conclusion, ça, c'est vraiment un point très majeur, la conclusion et signature de la Convention collective 2018-2024. La réception du parc de la Montéguinon à partir du chemin à son et dans le secteur domaine du Capoline. L'adoption d'une politique d'aide financière à l'entretien des chemins privés. La mise sur pied d'un marché d'été. Une politique de bonification au camp de jour estival pour rendre accessible à des familles à faible revenu. La poursuite du projet pilote d'un service de lavage d'embarcation au garage municipal. L'adoption d'approbation d'un programme supplémentaire, d'un programme de supplément au loyer, donc un prix SL pour les familles à faible revenu en agglomération qui est toujours en cours. La bonification du programme de remboursement des frais d'activité et de loisirs par l'ajout du volet Ski Alpin pour les enfants et une contribution financière pour les apports des sentiers du parc Estérelle en saison hivernale. La mise à jour de la politique de soutien aux organismes et de la politique d'un famille pour nos aînés et familles. L'adoption d'une politique de déneigement de jour éco-responsable. Ça touche aussi l'agglomération. La certification Ville-Aminé-Monarche, l'adoption d'un plan directeur des sentiers et finalement l'adoption et mise en œuvre d'un plan d'action traitant de la politique environnementale. Donc le présent rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville au www.larmason.com. Les résultats publiés dans ce rapport sont présentement en processus d'audit financier pour la Ville de Sainte-Marguerite et de l'agglomération de Sainte-Marguerite. Voilà, merci. Donc j'ai terminé le rapport. Merci pour votre patience. On va y aller en point 4B, rapport de la mairesse et responsable des comités. Alors, en fait, le point marquant, c'est vraiment qu'on a beaucoup de visio, conférences, Zoom, avec tous les intervenants, autant à la MRC qu'avec la députée. Donc on adresse directement nos questions et il y a beaucoup de suivis. Donc je voudrais quand même faire la mention qu'on a reçue, 500 000 $ de subvention pour la réalisation du chemin Guinette. C'est vraiment extrêmement apprécié. Je voudrais remercier Nadine Giroux et son équipe. Donc ils ont vraiment travaillé fort pour nous. Nos routes ont besoin de beaucoup d'amour et puis ça commence comme ça. Et puis je suis certaine qu'on aura une belle continuité de ce côté-là. Merci au directeur des travaux publics qui ont travaillé à ce projet-là. Ça remonte à M. Joël Houde, M. Yvon Puyant et notre présent directeur, M. Claudiani. Donc merci à tout le monde qui a touché à ça. On a toujours notre comité COVID. Merci à la conseillère, Mme Lisiane Monette, qui nous a fait des rapports très appréciés. Donc on est en train, comme je le disais tantôt, de renégocier l'accès à la plage. On l'élargit d'un côté et puis on va l'officialiser pour qu'on puisse, une fois pour toutes, réaliser cet accès-là. Ensuite, il y aura l'ouverture du marché public sur la rue Despins, qui sera le 26 juin. Et un autre fait marquant, c'est qu'on a, depuis le 8 juin, le public a accès à l'hôtel de ville sur rendez-vous, bien sûr, à cause toujours des consignes COVID. Donc il y a un gros travail qui s'est fait par nos employés. Donc on recommence doucement. Puis là, aujourd'hui, il y a eu d'autres annonces, donc on va vous tenir au courant. Il y a eu également le camp de jour, qui a vraiment, par le service des loisirs, en fait, il y a des villes qui ont décidé de ne pas tenir le camp de jour. Mais nous, on trouvait ça très important de le tenir. Donc le service des loisirs a travaillé très fort avec les mesures qui ont été données une première fois. Ensuite, il y a eu des modifications pour les mesures. Puis il y a encore eu aujourd'hui, parce que la distanciation a changé par rapport aux enfants. Donc, merci à ce personnel qui est tout le temps en alerte et qui a changé et remis sur leur travail tout le temps. Je voudrais vraiment faire une mention à tous les employés qui doivent travailler dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Donc, ça fait… Bon, si on peut dire, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la MRC. On a eu l'avancement des travaux pour le complexe sportif. On va avoir une présentation avec Daniel Tire, qui est le chargé de projet. Et puis, on devrait pouvoir commencer la première palette des terres fin juin. Il y a eu aussi les priorités d'intervention pour la Sûreté du Québec. Ils sont présents sur notre territoire. Et puis, on a une très belle collaboration de leur côté. Et puis, au niveau du développement économique, on accompagne les entreprises, développement culturel, développement des communautés. Donc, ça fait combien de temps. Je vais, de ce part, céder la parole à Mme Moreau, qui est conseillère, qui va nous faire rapport par rapport au comité de finances. À toi, Mme Moreau. Bonsoir, tout le monde. Dans un premier temps, on a débuté depuis le mois de juin un comité de finances avec la collaboration de Mme Torgue, M. Sébastien Rasset et Mme la mairesse. Donc, on traite différents points ensemble pour justement s'assurer de la continuité du volet finances. Je vous dirais aussi, au niveau de l'audit, on poursuit les travaux. C'est très exigeant compte tenu du COVID, compte tenu qu'on a des documents à transmettre à la ferme au lieu que la ferme se dépasse physiquement sur place chez nous. Donc, c'est un peu plus complexe que normalement, mais on va arriver à bon port pour faire un dépôt en juin. En juillet plus tôt. Dernier point, le 10 juin, on a rencontré Moïse Bernard, le CA, la nouvelle OBNL pour les chemins privés, pour leur remettre l'ensemble des informations, pour leur permettre de tenir leur CA. Et dans le fond, on fait vivre la nouvelle politique d'entretien des chemins privés. Donc, ça a été une rencontre très profitable. On a senti une prise en charge par les trois représentants. Compte tenu que l'AGA va être probablement remis à la fin de l'été, le CA provisoire va prendre en main la réalisation de la politique. Puis donc, s'assurer de faire suivre l'information aux différents résidents des chemins qui ont plus que cinq maisons. Je ne sais pas si Bernard, tu as des choses que tu voudrais compléter. Tu n'as pas de micro, Bernard. Est-ce que, oui, M. Marleau? Je m'excuse. Non, ça a été intéressant, la première rencontre. Puis, je pense bien qu'au niveau de l'AGA, ils vont prendre leur envol où je trouve que ça va être possible. Oui. Merci. Ça fait le taux pour moi. Merci, Mme Marleau. Donc, on poursuit en quatre recettes, présentation et approbation des comptes. Donc, M. Sébastien Rassette nous certifie que les crédits sont disponibles pour ouvrir ses dépenses, couvrir les dépenses, pardon, au montant total de 294 942,2. Ça fait, en fait, c'est les dépenses incompressibles du 15 mai 2020 au 10 juin 2020, au montant total de 220 026 et 28. Et les déboursés au 10 juin, qui sont de normes de 74 915 et 74. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, Mme la mairesse. Mme Moreau, appuyée par. Je vais l'appuyer. M. Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. En cadre des dépôts et approbations de transferts budgétaires, villes et agglomérations, en fait, nous avons quelques transferts. Je pourrais donner la parole à la directrice générale qui pourrait nous embrasser les tableaux. Les conseillers et conseillères ont tous eu la liste, mais peut-être que vous pourriez peut-être juste en prendre quelques-uns, puis nous montrer un peu ceci. Oui, bonsoir. Donc, il y a une autorisation, une autorisation de transferts budgétaires. C'est qu'on passe d'un département, on est là dans un autre département, de l'administration vers la plage. C'est pour la modification à la servitude pour accéder à la plage. Et les autres, c'est des dépôts. Donc, c'est dans le même budget, dans le même département. On parle de formation pour nos nouveaux bateaux de pompiers. Exemple, on prend 2500 formations, sécurité pour mettre à l'incendie. On parle aussi d'un autre dépôt, 4 noeuds d'été sur camions de services acadiques et goûts pour 1000 $. Et pour 500 $, achat de pad pour défibrillateur à l'hôtel de ville. 1800 $, honoraires professionnels pour le lac Castard. Donc, 1800 $ qu'on prend à l'urbanisme pour mettre dans le bon poste en environnement. C'est tout. Merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour ces transferts. Je peux en faire la proposition. Madame Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Desiel, est-ce que c'est unanime? J'imagine qu'on me répond ma clé micro. Oui. D'accord. Alors, en termes de dépôt et présentation du projet de règlement SQ 2019-01, modifiant le règlement SQ 2019 sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre. En fait, la MRC nous demandait d'uniformiser nos règlements SQ. Donc, ça a pris un certain temps, mais ça a été fait. Là, présentement, on a besoin de faire une modification pour inclure un arrêt obligatoire sur la nouvelle rue Gérard-Denis, à l'intersection de la rue du domaine Denis. Donc, le règlement doit aussi être mis à jour afin d'inclure des nouveaux zoodonymes, des rues, c'est des nouvelles rues. Le conseil souhaite également interdire le stationnement de nuit de part et d'autre de la rue du Lac-Marié, entre la rue des Milan et de la rue des Mouettes, et ajouter le parc des Mangoustes à la réglementation pour y interdire toute occupation de nuit entre 23h et 7h le lendemain. Il y a lieu aussi d'ajouter la rue des Mangoustes, n'est-ce pas? C'est ça, ce n'est pas la dernière version. C'est bien ça, madame? Oui, tout à fait. La rue des Mangoustes aussi de part et d'autre qu'elle se fait mal de nuit entre 23h et 7h le lendemain. Donc, on va l'ajouter pour la résolution. Ensuite, le conseil permet également la réinstallation de ralentisseurs sur la rue des Lupins. à l'intersection des rues de Domaine-Brières et de Sorois, mais de façon saisonnière, suivant l'analyse et la recommandation du directeur des stratégies des travaux publics. En fait, ils ne sont sûrement pas à la même classe, mais on attend d'avoir la décision de notre directeur des travaux publics pour savoir le meilleur remplacement pour ce moment-là. pour toute personne qui désire avoir une copie du règlement pour en faire la demande au responsable de l'accès au document. Une copie sera acceptée lors de l'adoption pour consultation. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Un dépôt, n'est-ce pas? Excusez-moi. OK. C'est bien ça, madame? C'est dépôt et présentation pour ce sujet-là, oui. Dépôt et présentation. Donc, on peut dire que M. Malot en fait le dépôt, ou moi-même, vu que j'en ai fait la lecture. Oui. Est-ce que vous préférez, madame? Oui, la mairesse. Je pense que ça serait bien. Vous l'avez expliqué. Absolument, c'est ça. Donc, l'avis de motion du règlement SQ-2019-01. Donc, je donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement SQ-2019-01 qui va être présenté pour études et adoption à une séance intérieure afin d'y ajouter arrêt obligatoire, ralentisseur temporaire, parc et station interne, notamment rue des Lucrins, Lac-Marie, rue Gérard-Denis. On va ajouter la rue des Mangoustes, rue de la Clérière, rue des Conifers et parc des Mangoustes. Donc, en 4G, réembauche de madame Carole Martin, commune bureau. Alors, on avait embauché madame Martin le 16 mars. Et puis, la COVID est arrivée. Donc, madame a dû quitter suite à toutes les mesures. Donc, là, il est temps de réembaucher madame à titre de salarié temporaire qui avait déjà été son contrat qui avait déjà été fait pour les dispositions de gauche avait été initialement prévu dans la résolution 72-96-03-2020. J'ai besoin de votre proposition. J'ai en fait la proposition. Madame Monnet, t'appuyez par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, il y a une problématique reliée au ponceau de la rue des Lac-Castard qui est rapporté défectueux, affaissé, empêchant la libre circulation du cours d'eau et qui doit être remplacé de façon urgente. La ville, on craint vraiment qu'il y ait une fissure du chemin considérant la détérioration avancée du ponceau et les dommages en aval du cours d'eau dû à une inondation éventuelle suivant de fortes pluies. Là, je veux dire qu'on est chanceux parce que le temps est particulièrement sec. Mais lors de la crue printanière, il y a eu vraiment des débordements. Et puis, on pourrait avoir un enclavement des résidences si le chemin se rupture suite à une inondation. Donc, on veut s'adjoindre des services d'une firme d'avocat pour entreprendre des démarches légales requises au dossier pour le remplacement du ponceau. Donc, on veut retenir les services de PFD avocat pour nous assister, en fait, assister à la Direction générale du service urbaniste et de l'environnement dans son dossier pour emmener au remplacement du ponceau défectueux. Les dépenses vont être imputées, en fait, au surplus. C'est bien ça, Mme Lacréfière? C'est Mme la directrice générale qui pourrait me le préciser. Pardon, Mme Faure? Oui, c'est ça. Ici, on parle... Excusez, affectation du surplus cumulé. D'accord, merci. Donc, j'ai besoin de... Au 31 décembre 2018. Pardon? Au 31 décembre 2018. Le surplus accumulé au 31 décembre 2018. OK, d'accord. Vu que c'est toi encore vérifié les chiffres pour 2019. C'est ça. D'accord. Je vais juste apporter une précision qu'on va valider plus tard. Étant donné que c'est des honoraires professionnels, dépendamment des montants, est-ce que le trésorier va faire des transferts au budget d'opération 02? Quand c'est des petits montants, probablement... Donc, ça se peut qu'on touche les deux fonds. C'est ça qu'il doit valider avec le trésorier à son retour. Avec le trésorier. D'accord. Donc, est-ce qu'on laisse la porte ouverte pour la résolution, en fait, la préciser ou... Moi, je pense que ça serait au surplus accumulé pour l'instant. Oui, je crois que... S'il y a lieu d'affecter une autre fois, on fera une autre résolution. C'est ça. Très bien, merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Baleau, qui est par... Je vais le seconder. Ah, vas-y, Maxime. Je vais pas. M. Bélanger, est-ce que c'est une année? Oui. Merci. En 4i, reconnaissance de l'organisme recrochant des résidents de la société de Sainte-Marguerite d'Acnesson, RRCPSM. Donc, Mme Moreau en a fait mention tantôt. Il y a donc lieu de reconnaître cet organisme. Les dispositions actuelles du règlement pour faire sur les organismes, en fait, qui s'est conforme à notre politique de soutien aux organismes. Cette demande-là a été validée par la directrice adjointe. Il y a donc une contribution financière de 300 $ au regroupement en guise de fonds de démarrage de l'organisme. Ils ont quand même pas mal de dépenses à faire pour le début. Donc, le conseil acquiesce à la demande des requérants. On accepte ce regroupement des résidents des chemins privés de Sainte-Marguerite d'Acnesson. Donc, il va être reconnu à titre d'organisme local. On conseille un privilège associé en conséquence pour les services de reproduction de documents, de location de salles, d'assurance pour les organismes et de la promotion sur le site Internet de la Ville. On autorise le service de la Ville de verser une aide financière de 500 $ au regroupement sur présentation des formulaires de demande d'aide financière en 2020, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives et dont c'est à la politique de soutien aux organismes. Donc, ça va être imputé au poste budgétaire 02-11-000-970. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, Mme la mairesse. Mme Morgo, appuyée par? Je vais l'appuyer, Mme. Mme Morgo. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 4G, adoption de la politique d'aide à l'entretien des chemins privés. Donc, 147 à 2020. C'est que la politique, elle a déjà été appuyée. On l'a déjà adoptée en décembre 2020. Mais il y a juste envie de faire des petites coquilles, là, en fait. Il y a lieu de désigner le regroupement, le comité de travail administratif responsable de l'élaboration de la dite politique que le juge pertinent possédé à sa mise à jour. Donc, il y a le montant de l'aide qui n'excèdera pas 25 000 $ et qui va être pris à même le surplus non affecté au 31 décembre 2018, peut-être pour l'année 2020. Le conseil aussi désigne le regroupement RRCPSN, pratique de gestionnaire de cette politique qui soit responsable de la réception, du traitement des demandes et de la distribution des sommes à l'église. À l'église, parce qu'à chaque année, on va réviser. Donc, j'ai besoin de la proposition. Je vais la proposer. Mme Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Mme Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Quatre cas de modification de la résolution 7302-03-2020 pour la contribution 2020 à la Société d'Horticulture et de l'écologie de Saint-Marguerite, c'était elle. En fait, en 16 mars 2020, on a accordé une contribution financière à la Société d'Horticulture pour l'année 2020, mais dans le libellé de la date résolution, on avait dit, donc, 1 500 sera versé conditionnellement à ce que l'organisme forme un conseil d'administration. Alors que le conseil d'administration est dûment constitué et respecte les règlements généraux de la Société d'Horticulture. Selon un respect avec leurs règlements généraux, c'était actif au moment de l'adoption de la résolution. Donc, il y a eu de la modifier en ce sens. Donc, on la modifie. On mentionne que la Société d'Horticulture et d'écologie devait former un conseil d'administration pour recevoir sa part. Donc, ça avait été retiré. La condition a été retirée. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour corriger la résolution. J'en ferai la proposition. Madame Honnête, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Desiel, est-ce que c'est une anime? Oui. 4L, demande de conduire sans sol pour l'employé RH 2048. Donc, il y a lieu d'appuyer, on en terrine, on appuie la décision de la directrice générale, Madame Julie Faure, qui autorisait le congé demandé au salarié RH 2048. Puis, on lui souhaite un bon congé. Tout ça, à compter du 1er juin 2020. Donc, c'est ça. On l'enterrine. J'ai besoin d'une proposition. Je peux le proposer, Madame la mairesse? Madame Moreau, appuyez. Je vais la seconder, Madame. Monsieur Malot, c'est unanime. Oui. Sainte, sécurité civile, incendie et sécurité publique. Rapport du responsable, M. Maxime Bélanger. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du rapport de service incendie du mois de mai 2020, on a eu 15 appels qui ont eu lieu au cours du mois de mai. Principalement pour des appels pour des feux à ciel ouvert. On a eu 7 appels. Un appel pour un feu de cheminée. On a eu un appel pour un sauvetage lotique. Un appel d'un accident de voiture. Un appel pour un arbre sur des fils électriques. Un alarme de gaz. Deux alarmes de feu. Et un feu de forêt. On a eu... On a rendu 47 appels depuis le 1er janvier 2020 pour le côté des incendies. Il n'y a pas eu de réunion qui a eu lieu. Aucune pratique et formation non plus. La prévention non plus. Due à la COVID. On a eu... La seule formation et pratique qu'on a eu, c'est proposer du nouveau bateau pour la sécurité civile quand on a fait l'acquisition. Donc, il y a eu 5 jours et 5 soirs de pratique dédiée... dédiée avec 4 pompiers à la fois pour la pratique de la nouvelle abarcation. On n'a aucune réunion de sécurité civile non plus. mais on n'a aucun appel non plus de côté des premiers répondants dû à la COVID qui ne peut pas prendre d'appel. Mais on a toutefois passé des entrevues pour l'embauche du nouveau directeur adjoint aux incendies que nous avons fait, moi, Stéphanie, Pierre et un modèle à mairesse. et nous avons fait l'embauche ce soir justement de ce nouveau adjoint aux incendies de M. Philippe Baron qui est officiellement directeur adjoint aux incendies. C'est tout pour moi. Merci, M. Bélanger. Donc, pour faire suite à ce point, en 5B, approbation de démission de M. Stéphane Bell, lieutenant préventionniste. En fait, M. Bell, qui était lieutenant préventionniste à temps partiel, nous informe de son départ et quitte son poste à compter du 3 juillet 2020. Comme M. Bélanger vient de le dire, nous avons procédé à l'embauche d'un directeur adjoint qui va assumer tout le volet prévention en même temps que d'être adjoint à M. Tessier qui est notre directeur de service des incendies. Donc, ils vont se partager les 7 jours, donc 3 et 4. Donc, ça va être le bienvenu. Le conseil accepte la démission de M. Bell à titre de lieutenant préventionniste avant partiel. On le remercie pour ses bons et loyaux services au cours de ses deux dernières années pour l'agglomération et on lui souhaite une bonne continuité dans son plan de carrière. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition, Mme de Maës. M. Bélanger, appuyé par? Je vais le seconder. Mme Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 5C, embauche de Mme Audrey Maude Bouffard, pompière à temps partiel et première répondante. En fait, on est toujours à la recherche de personnel et cette dame, donc, M. le directeur des incendies, nous recommande favorablement cette personne-là puisqu'elle est toute formée. Donc, elle est déjà prête à travailler à titre de pompière à temps partiel les premières répondantes au service de la sécurité des incendies aux conditions qui est dite au réglement à G033-2020 ou aux conventions en vigueur au chapitre de la rémunération à côté de l'opposition. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. M. Bélanger, appuyé par? Je vais l'appuyer, madame. M. Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. 5 d'adoption de la Convention de travail des pompiers à temps partiel de Sainte-Marguerite-Estérenne. En fait, il y a eu une résolution qui a été prise le 19 août 2019 par le Conseil. On approuvait les modifications de la Convention de travail des pompiers à temps partiel au 2019. Donc, c'était pour indexer les divers taux salariaux ainsi que pour informiser les libellés de la Convention de la Convention de travail au commun de janvier 20 juin. Donc, le Conseil accepte cette version modifiée de la Convention de travail des pompiers à temps partiel pour l'année 2020, laquelle est jointe ou présente pour en faire partie intégrante. J'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. M. Bélanger, appuyez par? Je l'ai appuyée. Mme Moreau, est-ce que c'est une année? Oui. En 5e, donc, on adopte en 5e la Convention de travail des premiers répondants. Donc, ça fait suite à l'autre. Donc, c'est la même chose. on accepte les modifications proposées pour indexer les divers taux salariaux. Est-ce que pour une formule de libérer à la Convention de travail du 1er janvier 2020, on accepte cette version-là pour la Convention de travail des premiers répondants pour l'année 2020 cette fois-ci? J'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. Je vais appuyer par? L'appuyer. Mme Desiel, est-ce que c'est une année? Oui. En 5e F, autorisation de mise en vente et disposition du bateau patrouille usagé. Donc, on a une embarcation motorisée de marque Prince-Craft de modèle Hudson DLXCF 2004 avec un moteur IMA F75 hors bord qu'on a acquis en 2004 de même que la remorque de déplacement Remec modèle AB2000G 2004 acquise en octobre 2006. Ça a été utilisé comme bateau patrouille et de voyage ces dernières années. La Ville, on a procédé à l'achat d'une nouvelle embarcation pour ses services. Donc, cet équipement-là n'est plus utile. On autorise la mise en vente de cette embarcation-là avec, au plus de mon temps, c'était respect de 4 000 $ n'est-ce pas? Oui. C'est la proposition de M. le directeur, c'est 4 000 $. C'est ça, M. le dossier nous en fait l'embarcation, la remorque ainsi que le moteur. Tout ça est 4 000 $. C'est pas inférieur à la recette. On la met à vente pour un montant qui n'est pas inférieur à 4 000 $. C'est le montant minimal. C'est le montant minimal, donc les enchères sont ouvertes. Donc, le produit de la vente va être invité à l'agglomération. J'imagine ça va être connu sur le site Internet, Mme. Oui. Il va y avoir un formulaire sur le site Internet à déposer puis on va mettre une date maximale puis on va ouvrir les enveloppes à une date donnée. C'est bien parfait, merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. M. Bélanger, appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Monette, est-ce que c'est une anime? Oui. Oui. Merci. En point, tous les travaux publics ont respecté que l'on parle de responsable. Alors, bonsoir tout le monde. Voici une partie des travaux réalisés au département des travaux publics pour les quatre semaines de mai. Alors, 100 % proximité sur la rue du lac des Castors, transport de gravier et rechargement de chemin. Le travail de nettoyage des rues au niveau du balai ramasseur, travail réalisé à l'interne, seulement 8,9 km donnés à contrat cette année. Alors, il y a eu 84 % en proximité de réalisés. Il y a eu aussi remplacement de ponceaux sur la rue du Violoncelle, 24 pieds par 40 pieds, alors 100 % à proximité, évidemment. On a eu des travaux de profilage de fossés sur la rue Violoncelle, remplacement de tous les drapeaux, 88 % à proximité à l'hôtel de ville. Il y a eu du profilage de fossés sur la rue du lac Violon. Il y a eu aussi des requêtes, livraisons de bacs, tout ça dans la première semaine. Lac Walfred, Chursey, rue des Zélands et Violoncelle. Durant la deuxième semaine, il y a eu le travaux de nettoyage des rues s'est poursuivi pendant les quatre semaines. Il y a eu chemin maçon et près du Golbe dans la deuxième semaine. Il y a eu encore des réparations de rechargement de chemin sur la rue du Violoncelle qui s'est poursuivi. On a eu des travaux de nivellage de route sur le lac Clair, lac Violon, Montégagnon. On a eu l'entretien des espards verts de la ville sur les parcs et les terrains municipaux. La troisième semaine, il y a eu encore des travaux de nettoyage de rue. Il y a eu des remplacements et installations de signalisation 100 % proximité, rue du Galet et Jolibois. Il y a eu également de remplacement et l'installation de signalisation routière sur le chemin Sainte-Marguerite. Il y a eu l'opération de balayage des trottoirs qui couvrent l'ensemble des trottoirs de l'ensemble du territoire, 50 % anglo, 50 % proximité. des travaux d'entretien des accotements qui ont débuté, lac Marier, chemin entre lacs et Jolibois. Et finalement, durant la dernière semaine du mois de mai, il y a eu encore des travaux de nivoulage de route dans la montée Gagnon. Il y a eu des travaux de nettoyage des rues qui s'est poursuivie, des travaux de nettoyage de fossés sur la rue des Ourson. Il y a eu également des requêtes de livraison de bacs sur la rue des Montagnards au Lawan et Sainte-Marguerite. Celle-là, je ne le savais pas. Il y avait des requêtes aussi 100 % proximité, la Croche, la Guelon, Guénette et Jolibucheron. Voilà, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Malo. pour votre rapport. On poursuit en 6D résultats de vertu de soumission pour le service de location de nettoyage et de réparation des vêtements de travail, dossier TP20202-08 et TP20202-08-A01. Alors, les services de travaux publics ont besoin d'un service de location pour l'entretien des vêtements de travail. On avait fait un appel d'offres sur l'invitation qui avait été préparé par notre directeur d'ETP, M. Claude Gagné, en collaboration avec Mme d'Agrès-Pierre. Et puis, on n'avait pas eu d'appel d'offres. Donc, on a demandé des prix de gré à gré auprès d'un fournisseur, c'est-à-dire Jolicoeur Incorporé, le 19 mars 2020. Donc, on a eu les prix. C'était, au lieu, donc, au lieu d'étaler sur 5 ans, on a étalé sur 4 ans. Et puis, les prix, voilà, c'est pour l'année 1, 4 472 $, l'année 2, 4 695 $, et 60 $, l'année 3, 4 930 $, et 38 $, l'année 4, 5 713 $, et 90 $. En fait, pour un grand total de 19 274 $, et 88 $, plus les taxes, bien entendu. Donc, notre directeur des travaux publics, M. Claude Gardny, nous en fait la recommandation. Donc, le conseil de ville accepte cette recommandation au prix cité. Et puis, donc, le nettoyage, c'est pour le nettoyage, la réparation des vêtements de travail sur une période de 4 ans, qui lutte le 1er juillet 2020, où se termine le 30 juin 2024, une place soumise pour un grand total, incluant les taxes de 10... Non, excluant les taxes, je ne l'ai pas le 20. Non, je ne l'ai pas le 20. Ça donne 21 000 quelque chose. C'est sûr. Donc, on va dire 19 274 $, et 88 $, plus les taxes. Oui. Merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais faire la proposition, madame. M. Malot, appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, c'est le résultat d'ouverture des soumissions à approvisionnement abrasif AB10, taux CTP 2020, 05-36. En fait, la même chose, on a publié un appel d'offres sur SCAO dans l'édition du 20 mai 2020, dans le journal d'accès, donc, pour les fournitures de l'AB10 pour la Ville, en plus du 1er mai, du 1er mai 2020 jusqu'au 30 avril 2021. pour nous, c'est très important. Le résultat de l'ouverture de la seule soumission reçue le 10 juin 2020 avant 15h. Tout ça, ça a été fait avec les mesures de la COVID-19. Ça a été capté en vidéo par Mme McRefier. Donc, il y a eu un seul soumissionnaire, c'est Lafarge Canada. Le prix soumis par tonne livrée avant-taxe de 16,60 $ la tonne. Quantité estimée 9000 tonnes métriques. Prix soumis au total, donc avant-taxe, 149 400 $ pour un grand total avec les taxes de 171 772 $ et 65 $. Le directeur des travaux publics, Claude Gagné, nous en fait la recommandation. Donc, on accepte les prix soumis par Porsche. Canada. Lafarge, pardon. Canada. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition, madame. M. Malot, appuyez par... Je l'appuie. M. Bélanger, est-ce que c'est que tu m'animes? Oui. En 6D, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Voil, accélérisation des investissements sur le métier local, A-I-R-A-L, réseau local, réseau artériel, pardon, et ponceau projet TP-2019-04-19. En fait, c'est en lien avec tout le gros projet de travaux pour les tronçons, le chemin de Chorsey, le chemin de Chorsey, etc. Oui. Et puis, donc, nous, c'est le ministère, donc, pour se prévaloir d'une aide financière du ministère, on doit présenter, donc, une... cette... Résolution. Résolution, merci. Donc, on doit dire que la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire. nous avons un règlement qui est âgé 040-2018 et 26-2018 par la réalisation de l'ensemble du projet incluant la part du ministère et que la Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon le gouvernement, l'estimation détaillée du coût des travaux. Donc, la Ville de Saint-Émile-de-la-Confront autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résidue. J'ai besoin de vous proposer. Je vais le proposer, madame. M. Malot, appuyez par… Je l'ai appuyé. Mme Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. En 6e, demande d'aide financière au programme d'aide à la boire locale, le volet accélération des investissements sur le réseau outil local, A et RRL, dispositions temporaires relatifs à l'impact de la COVID, mesures de relance économique, chemin de chaussée, puis de l'insimor, hauteur et maçon. Alors, vu qu'on est en période de COVID, le ministère permet en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale qui est augmentée donc de 65 à 85 % des dépenses admissibles et pour le volet A et RRL, de 90 à 95 % pour le volet A et RRL. Donc, c'est extrêmement important. L'aide financière serait versée sur une période de 10 ans. La Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière. La transmission de la rédition des comptes pour les projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2020. Donc, même chose, nous avons choisi la source de calcul de l'aide financière sur l'estimé des détaillés des travaux, des coûts des travaux. Donc, on confirme notre engagement d'en faire réaliser ces travaux selon les modalités établies et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résoudée. Donc, c'est toujours les mêmes résolutions mais on le fait pour vraiment l'obtention des subventions supplémentaires. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Manlou, appuyez par. Je l'appuie. Mme Moreau, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, le dernier, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressant des infrastructures routières, R et RL, discussion temporaire relative aux impacts de la COVID, mesures de relance économique, chemin de Chorcea. En fait, c'est la même chose. Oui. C'est le ministère qui nous demande de faire ces résolutions-là. Donc, on s'exécute parce que s'ils nous donnent les montants que l'on croit, ça va être très intéressant. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Malo, appuyé par? Je vais le seconder. Mme Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En cégé modification à la résolution 70-82-10-2019, mandat à équipe Florence incorporée courte d'eau, servitude maçon prébutaire, dossier 19-10-67. Alors, on a fait une résolution le 22 octobre 2020, par la quai ce conseil acceptait l'offre de service professionnel de la ferme de la ferme pour un mandat en deux phases pour le problème de drainage de la conduite pluviale qui est située dans la servitude maçon et le tributaire du lac maçon pour un montant de 14 130. En fait, c'était un gros projet qu'on a réduit suite aux discussions avec le directeur des travaux publics qui est ingénieur, M. Claude Gagné, et l'équipe Laurence, l'équipe d'ingénieurs qui étaient mandatées pour ce projet-là. Suite à leur échange, on modifie la résolution, on la remplace par l'offre de service OS 37-08 du 9 octobre 2019. Par celle du 27 mai, donc pour un montant de 8 000 plus les taxes de 9 198 $, toutes taxes comprises, on réduit le projet. En fait, au lieu de tout faire, on va trouver le problème puis on va régler le problème. Est-ce que j'aimerais résumer le projet? C'est tout à fait ça. Au départ, on voulait avoir une espèce de topo du problème. Alors, on est en recherche de solutions. Après ça, on s'en allait en appel d'offres, en devis. Là, ils ont trouvé le problème pour 8 000 $, effectivement, comme vous mentionnez. Alors, ça va être la réparation parce qu'on sait qu'il y a le problème. Très bien, M. Malou. Bienvenue. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Malou, appuyez-moi. Je vais l'appuyer. Mme Moreau, est-ce que c'est du problème? Oui. En 6H, autorisation de paiement des comptes progressifs, numéro 1, bravo routier. Je te mets bien, je ne sais pas. Si vous permettez, Mme Dicard, étant donné que c'est mon neveu, je vais me retirer de la discussion puis je vais enregistrer mon conflit d'intérêt. Très bien, Mme Monette. Mme La Graffière, avez-vous noté, s'il vous plaît? Je note. Oui. Merci beaucoup. Alors, on décrétait une dépense et un emploi montant de 2,916 millions pour les travaux de l'économie sur le chemin guénette afin de financer les coûts des travaux d'amélioration sur une fonction d'une longueur de 3,5 kilomètres. On a pris la résolution le 20 avril 2019, celle-là aussi, par laquelle ce conseil a accepté. Donc, ça, c'est celui de cette année. Donc, l'année de l'ébonne. Donc, c'est mon co-construction qui avait le contrat pour le montant de 1,082,718,36 pour la phase 3 du projet de travaux de réfection du consomme qui est nommé pour le chemin guénette. Dans le cadre on a aussi eu une excellente nouvelle. M. François Bonnardel nous a confirmé pour un montant de 600 000 $ de subvention pour les financières donc pour ce projet-là. Et là, présentement, les travaux sont en cours. On a eu un premier décompte 0,01. C'est une facture qui est datée du 28 mai 2020 pour un montant de 145 0,38,67. 16 plus les taxes. Oui. On a des ingénieurs dans le dossier qui est M. Alain Tansori de Parallèle 54 qui nous confirme que le montant de ce décompte est égal. qui nous a confirmé en tenant compte que le conseil est égal. Donc, le directeur des travaux publics également nous fait la recommandation de payer ce premier décompte. Donc, le conseil accepte les recommandations. On va payer le montant de 145 0,38,76 plus les taxes qui vont être de 166 758,32 à mon co-construction en tenant compte bien entendu la retenue de 10 % contractuelle. Cette dépense-là va être payée à même le règlement d'emprunt en 14-2017 et par la subvention du programme AIRRL. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Malot, appuyez par. Je vais l'appuyer. M. Bélanger, est-ce que c'est plus l'anime? Oui. En sept, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. M. Saint-Aubin étant absent, on n'a plus personne pour faire la lecture de son rapport à moins que Mme Monette vous l'ayez. Malheureusement, je lui ai remis parce que je ne l'ai pas. D'accord. Alors, on va tout de suite enchaîner avec vous, Mme Monette, pour le rapport de l'environnement. Merci, Mme Dicard. Mme, Messieurs, bonsoir. Eh bien, l'effet saillant au niveau des requêtes alimentaires pour le mois de mai, on a quand même eu 10 interventions. Ça a tourné alentour des chiens agressifs, entre autres, des plaintes pour des chiens qui sont lousses ou des chiens qui n'ont pas de licence comme tels. Alors, à ce moment-ci de l'année, on est rendu à 24 interventions au niveau des requêtes alimentaires. Au niveau de l'environnement, au mois de septembre, on a quand même eu 35 permis d'abattage, un permis pour un quai, un permis pour, neuf permis pour installation sanitaire et dix permis pour les puits. Concernant notre réunion de CCE pour le mois de mai, eh bien, nous avons eu comme discussion notre projet de sanctuaire paraphonique, on a eu aussi une discussion concernant l'épandage de BTI et aussi, on a eu une discussion concernant notre journée vers nature qui, dans le passé, était une journée très appréciée de la part de notre population et malgré la COVID-19 cette année, eh bien, on voulait quand même souligner cette journée-là qui, à notre point de vue, est très importante. Alors, malgré que nous n'aurons quand même pas des kiosques et des représentants de différents partenaires, on tenait quand même à vous remettre quelques plans. Entre autres, nous allons avoir des plans de tomates, fines herbes, des poivrons, des légumes, ainsi que droits à des prix comme prix de présence. Alors, on va quand même tenir ça et ça va se faire dans le stationnement de l'hôtel de ville en arrière. Concernant les levées des conteneurs, on en a eu 21 au mois de mai et c'est tout pour moi. Merci, Mme Monette. Donc, on va poursuivre en 7B pour l'adoption du règlement 128-2018-A07 de concordance amendant le règlement de régime interne et de permis et certificat qui est le numéro 128-2018-T et le règlement de lotissement 128-2018-L de la ville de Saint-Anglais du Lac-Masson afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de la MRC et au plan d'urbanisme 128-2018-PU en matière de pérennité des sentiers. Donc, la MRC des Pays-en-Haut a modifié son schéma d'aménagement et de développement le 14 février 2019. Donc, ce règlement-là faisait effet que nous, afin d'y eu, pardon, je vais dire la MRC, l'effet du règlement était d'intégrer les orientations, les objectifs et actions contenues de la politique de protection et accès aux sentiers adoptés le 3 octobre 2017. Donc, les municipalités concernées doivent modifier leur plan d'urbanisme et de règlement afin de rendre conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Nous, on doit se rendre conforme et l'adoption par le conseil municipal à l'entrée en vigueur de l'amendement du plan d'urbanisme le 12 décembre, le règlement de régime interne et de permis de certificat et le règlement de l'autisme de la ville de Sainte-Marguerite. La ville est régie par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et le règlement et le plan en faisant partie ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de cette loi. Donc, au règlement, il y a lieu d'ajouter, de modifier, de préciser des dispositions dans les divers règlements depuis leur entrée en vigueur. Donc, au règlement de régime interne et de permis de certificat afin de permettre à la ville d'exiger l'engagement du propriétaire à céder gratuitement l'assiette des voies de circulation destinées à être public et ajouter au paragraphe de l'article 20.1.1 afin de permettre à la ville d'autoriser les opérations cadastrales pour des lots dérogatoires lorsque le propriétaire doit céder gratuitement l'assiette des voies de circulation destinées à être public. Donc, le présent règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. La tenue d'une consultation publique est écrite suivant l'avis public du 21 mai. Donc, ça a été, il y a eu le 21 mai 2020. Donc, ce n'est pas une consultation publique, mais là, c'est, on pouvait, émettre des commentaires suivant la période allouée de 15 jours se terminant le 5 juin suite au COVID, les mesures spéciales du COVID. Il y a eu un avis de motion d'imente donné le 16 mars 2020 par mois-même. Donc, chacun des membres du conseil aura reconnu avoir une copie du projet de règlement. Donc, on va adopter la résolution pour le règlement 128-2018 à 07 de concordance amendant le règlement de l'hygiène interne et de permis des certificats. Pour le règlement de l'autissement de la Ville afin d'assurer la concordance des schémas, en fait, je répète le titre conforme à la MRC au plan d'urbanisme en matière de pérennité des sentiers soit adopté et qu'il fait partie intégrante des présentes comme s'il était ici pour notre propre projet. J'aurais besoin d'une proposition. J'ai entré la proposition. Mme Monette, appuyez par? Je l'ai appuyée. Mme Desiel, est-ce que c'est une année? Oui. C'est une demande de dérogation mineure 20 DM 010 pour le 12 rue du collège, superficie du bâtiment accessoire. Alors, nous avons une demande de dérogation mineure qui a été soumise pour le 12 du collège pour permettre la construction d'un abri solaire le 12 du collège chez l'école, donc en cours arrière du parc-école municipalisé dont la superficie est de 55,75 mètres au lieu des 30 mètres prescrits. Donc, c'était plus grand et voilà pourquoi on a demandé une dérogation. Les membres du conseil estiment que la dérogation demandée apporterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des humains voisins de leur droit de propriété. L'ombrière va servir à des fins publiques pour les élèves de l'école Ovid-Charles-Bois et occasionnellement, j'imagine, ceux de Léonette parce que c'est invisible pratiquement de la rue. Les fondations demandent que l'ancrage sera construit et appris par une énergie de la structure. On a été devant le CCU, le Conseil consultatif en urbanisme, qui est favorable à la demande. Donc, ça a été fait le 19 mai. On permet la possibilité pour des citoyens de se faire entendre. C'est sûr que ça a eu lieu. Et puis, on n'a reçu aucun commentaire écrit à cet effet. Donc, le Conseil signifie qu'on abonde dans le sens de la recommandation du CCU et que la demande de dérégation de l'heure soit accordée telle que formulée pour permettre la construction d'une ombrière d'une superficie de 55,75 m² aux 12 rues du plège. J'ai besoin d'une proposition. J'en ai proposé. Mme Moreau, appuyée par? Je vais la seconder. Mme Moreau, est-ce que c'est synanime? Oui. En 7D, consultation écrite pour demande de dérégation mineure et demande d'usage conditionnel modalité COVID. En fait, le service d'urbanisme a informé le conseil que la période actuelle est propice au dépôt des demandes de dérégation. On n'a plus de demandes de dérégation mineure et de demande d'usage conditionnel aussi. l'état d'urgence sanitaire décrété par la loi de la santé publique dans ce contexte-là. On ne peut pas faire de séance publique pour expliquer les demandes de dérouls. donc on permet puis ça c'est quand même la loi nous le permet également de remplacer ces séances-là par des... On peut en fait d'une durée de 15 jours les gens peuvent signifier soit l'accord ou le désaccord par après. Donc cette résolution-là va nous le permettre. Donc le conseil décide que les demandes de dérégation prévues à la loi puissent être en fait commentées par écrit et les commentaires devront être transmis au service de la greffe qui est ici au 88 chemin du lac Masson et aussi par courriel au greffe à commerciallacmaçon.com au plus tard qu'un jour après la publication de cet avis. Donc ça c'est pour tous les autres avis qui vont s'en venir. mais c'est sûr que là présentement on voit que ça déconfine mais en attendant on n'a pas le choix on doit procéder. Est-ce que j'ai fait le tour complet madame Lacréfière? Je pense que c'est à complet madame. Alors j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer madame. Monsieur Malot a fait la proposition appuyée par? Je vais le seconder. Madame Monette est-ce que c'est finalement? Oui. En 7e, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 019 pour le 32 chemin d'Entrelac. Nous avons eu donc c'est dans un projet intégré dans la zone V31 une demande de permis de construction qui a été déposée donc qui est assujettie à un PIA pour l'ajout d'une galerie à la résidence principale qui est existante ici au 32 chemin d'Entrelac. Le conseil consultatif en urbanisme a débattu et il nous demande d'abonder dans le sens de la recommandation du conseil consultatif d'accepter partiellement la demande c'est-à-dire que les travaux de construction de la galerie selon les conditions suivantes. La galerie devrait être entièrement située sur le lot 6 324 735 La galerie ne pourra pas mesurer plus de 2,33 m à 2,35 m de profondeur selon l'endroit sur le terrain. La galerie ne doit pas empiéter dans la banque de protection vivraine et l'escalier de la galerie tel que présenté sur les plans semble empiéter sur les arts communes du projet intégré. Cet empiétement de l'implantation doit être autorisé avec la résolution avec une résolution du syndicat des copropriétaires si le contrat de copropriété en vigueur ne l'autorise pas explicitement. Donc, on mandate le directeur des services de l'urbanisme de donner suite à cette résolution. J'ai besoin d'une autre proposition. Je peux me proposer? OK, vas-y. Mme Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Mme Lénette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 7F, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIA-018-27 de la Falaise 27 par mois de la Sinière. Si vous me permettez, Mme Ducard, étant donné que c'est mon neveu, je me réturer de la discussion et je vais enregistrer mon conflit d'intérêt. Parfait. C'est enregistré, Mme Lacrofière? Oui, Mme. Merci. Alors, c'est un règlement de donnage. Donc, on autorise un PIA dans la zone R48 dans Vernature. Donc, c'est une demande de plan de construction qui a été déposée pour la construction d'une résidence principale située au 27 de la Sable hier. Le conseil consultatif d'urbanisme signifie au conseil qu'il abonde dans le sens de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en acceptant la demande de PIA-718 concernant les travaux de construction de cette présidence. Donc, c'est accepté sans condition. J'ai le besoin de la commission. Je vais le proposer, madame. M. Malot, appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Bélanger, est-ce que c'est l'anime? Oui. Merci. En 7, j'ai une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 2020 PIA-021 pour le 29 des Lilas. Alors, c'est une demande de certificat déposé qui est assujettie à un PIA dans le noyau villageois. C'est pour un garage, donc l'ajout d'un garage au 29 des Lilas. Donc, attendu que les critères visés pour l'étude de confronter de la demande sont rencontrés, attendu la recommandation favorable du CCU. le conseil signifie au requin qu'il abonde dans le sens de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme puis on accepte la demande en concernant la construction d'un garage détaché au 29 des Lilas tel que présenté. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Un proposé. Mme Moreau, appuyée par? Je vais la seconder. Mme Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 7H, entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge à 240 volts pour l'électrique avec l'eau au Québec. En fait, on a une politique environnementale qui a été entrée en viable depuis le 22 janvier 2018. On a un plan d'action pour cette dite politique. Le conseil a une volonté de favoriser l'électrification des transports. et puis, Hydro-Québec souhaite promouvoir le déploiement d'une infrastructure de bornes de recharge. Donc, il y a également le décret qui permet la conclusion d'une entente relative à la prise en charge pour les municipalités de responsabilité d'offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques. On a un projet de partenariat de Ville et Hydro. Les coûts pour l'achat de la borne de recharge sur pied d'espace, c'est un montant de 4 168,50 plus les taxes applicables. Ça comprend la borne, trois ans de garantie, un an d'accès cellulaire et logiciel pour la gestion. Attendez les services étendus par année supplémentaires d'accès cellulaire à 130 $ de même que les frais de services de gestion de 90 $ et le soutien technique à la borne de 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Attendez les coûts d'installation sont en dessus. Attendez les prévisions budgétaires 20-20. Donc, une recommandation favorable du directeur des services de l'environnement, M. Simon Parcher également. Le conseil autorise la conclusion d'un partenariat pour le développement d'une borne de recharge Smart-U d'environ 240 volts pour la recharge de véhicules électriques selon l'entendement précité tel que présenté par l'emplacement à l'emplacement de l'hôtel de ville ici au 88 Chemin-Masson. Le conseil mandate la mairesse moi-même ou la directrice générale en mon absence ou la café de signer pour le nom de la ville ce partenariat. J'ai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition. Mme Monette appuyée par Mme Moreau. Oui, mais là, je pense que Mme Lagréfière veut parler. J'imagine que c'est pour me dire que ça va être financé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Alors, Mme Monette propose une seconde de appui. Est-ce que c'est... Oui, c'est unanime pour moi. Mme Monette, allez-y. Je voulais juste peut-être rajouter qu'elle va être visible. On va la mettre en avant du côté du dépanneur près de la galerie. Puis, on va avoir de la publicité alentour de ce projet-là. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Donc, en 7i, l'installation électrique pour accordement d'une borne de recharge d'aussi environnement 2020-05-33. En fait, attendu tout ça, c'est sûr qu'il faut mandater un électricien. Ça va être... On a fait un appel d'offres. Et puis, c'est les entreprises PA électrique qui ont remporté. On lui attribue le contrat. pour la fondure de la base de béton. Le raccordement électrique et la mise en marge de la borne de recharge électrique fournie par la Ville. L'installation d'une passerelle de communication et d'une prise 120 volts pour l'installation de la passerelle fournie par la Ville. Le tout pour un montant de 2350 $ plus d'axes applicables, donc 2.701 et 91. 50 % est payable lors de la signature du contrat. Le conseil autorise les services des travaux publics et services techniques qui a procédé de l'explanation pour la mécanique de la Ville. Cette dépense va être payable par le fonds de 12 ans d'une période de 5 ans. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Malo, appuyé par... Je vais le seconder. Je vais l'appuyer. Ah, vas-y, Lysiane. Mme Monette, on va t'en laisser à le prochain point. Est-ce que c'est une année? Oui. Envie de communication, loisirs, événements, quitte sur le rapport des responsables de comité. Mme Desiel fait rapport au conseil. Alors, je vais essayer de me souvenir de mon rapport. J'avais pris quelques notes. mon ordinateur portable viennent de lâcher la batterie. Alors, j'avais pris des notes. Peut-être rajoutez, madame Julie Fox, si vous avez mon rapport. Mais je devrais être quand même pas pire. Alors, je pense que ça commençait avec les pommiers qui étaient en fleurs. Et puis, dans le fond, on avait le débarcadère. En fait, les loisirs continuent toujours à faire les rencontres sur Zoom avec la MRC. puis les mesures de sécurité, le lavement de l'hôtel de ville continuent pour le COVID. Alors, j'avais aussi le débarcadère. Si je me rappelle bien, il y avait 147 bateaux et pontons qui avaient été mis à l'eau. Il y avait 25 ou 26 pêcheurs résidents. Et puis, une dizaine de pêcheurs non résidents. on avait aussi des lavements. Il y avait 47, je ne me rappelle plus du montant, 56 ou 47 bateaux qui ont été lavé. 56. 56 bateaux qui avaient été lavé à la station de lavage. Je me rappelle aussi qu'il y avait une réparation je pense au pavillon Violette. Est-ce que c'était le quai? OK, merci beaucoup. Alors, sur le quai, il y avait des réparations qui ont été faites. Alors, au niveau des loisirs, ce que je peux dire de ce que je me souviens, c'est qu'il y a eu la bibliothèque, il y a eu des changements en fait de l'installation du nouveau rayonnage et puis il y a aussi la fameuse photocopieure multifonction qu'on va passer bientôt pour l'achat et aussi dans le fond, il y a la bibliothèque qui réouvre bientôt. On a le camp de jour que Mme la mairesse a parlé tantôt, alors j'ai le rapport ici dans le fond des, si on peut dire des inscriptions, là, ça a super bien été, ils ont fait du très beau travail les filles pour le camp de jour puis les citoyens ont très bien répondu, ça a répondu quand même vite, alors on félicite tout le monde qui a travaillé dans ce projet. Pour la fête nationale, si je me rappelle bien, il y avait une surprise, alors, une surprise pour vous, les citoyens et pour je pense que c'est pas mal ça que je peux me rappeler, la bibliothèque, comme j'ai dit tantôt, il y a eu des installations, des nouveaux rayonnages et je pense qu'il va y avoir une phase pour la réouverture, pour la location des livres, je ne sais pas si ça va être fait par courriel ou par téléphone, mais il me semble que c'est un des deux choix qui va être fait pour la première phase de la bibliothèque, alors, je suis vraiment désolée, mon ordinateur a lâché, mais je pense que j'ai été capable de rattraper le tout. Merci beaucoup. Merci, Mme Béziel. Peut-être, en complément, je pourrais dire que le plan de jour, voyez-vous, ordinairement, on accueille 70 enfants, mais avec les mesures gouvernementales, on a dû réduire à 40-44, puis au lieu de 5 jours, on le fait 4 jours, en maintenant un service de garde quand même, et puis on a vu par les années passées que le vendredi, souvent, il n'y avait pratiquement pas d'enfants, donc avec le COVID, on doit vraiment faire des mesures très particulières, c'est un peu adossé à la même chose que l'école, et puis pour ce qui est de la bibliothèque, en effet, il y a une première phase qui va être on peut faire des réservations en ligne ou en appelant, mais je vous invite à regarder le site internet et puis vous avez toutes les informations. J'ai peut-être autre chose que je me souviens comme ça vite-vite, l'activité du camp de jour, oui, ça va reprendre, mais toutes les activités soccer, balles molles et activités qu'il y avait pour les jeunes, c'est encore en attente de savoir ce qu'on peut faire d'ici le 1er juillet. Exactement, les mesures du gouvernement sortent au compte-gouttes. Encore au revu, on a eu des annonces demain, en fait, la FQN nous faisait peur que l'impact pour les municipalités, donc nous vous reviendrons demain matin, demain, avec plus amples détails à ce sujet ainsi que sur d'autres aspects de la vie municipale et communautaire. Donc, il y a vraiment, demain, j'imagine que les mesures concernant la plage vont sortir, mais en fait, je l'espère parce qu'on est dans l'attente pour savoir de la façon que ça va se dérouler. Donc, on peut continuer en 8B, réembauche de Mme Stéphanie Harvey au poste de coordonnatrice de Canjo pour l'été 2020. Donc, on avait pris cette résolution-là le 17 février pour embaucher Mme Stéphanie Harvey à titre de coordonnatrice de Canjo temporaire pour la saison estivale 2020. Donc, étant donné la pandémie, on a été obligés de mettre à pied temporairement cet employé par mesure de prévention. Donc, Mme la directrice générale a rappelé au travail Mme Stéphanie Harvey dans la délégation de ses pouvoirs et puis le conseil va enterriner la réembauche de Mme Harvey qui est rentrée au travail le 22 mai à titre de salarié temporaire puis la convention collective est respectée. On avait déjà signé les dispositions par rapport à son embauche. Ça avait été fait pour la saison pour cet été. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Appuyez par Je vais l'appuyer. Mme Morin, est-ce que c'est unanime? Oui. En vue de ces résultats d'ouverture des soumissions aménagement d'une base et fournitures et installation d'un abri en brière au parc école municipalisé dossier LOI 2020 03-07 C'est un projet conjoint d'installation d'un abri solaire qu'on appelle Ombrière au parc école municipalisé qui est en cours avec la commission scolaire des Laurentides. On a fait un appel d'offres sur invitation le 19 mai 2020 dans le dossier pour l'aménagement d'une base et la fourniture et l'installation d'un abri solaire qui est de dimension de 20 par 30. Les résultats pour la soumission sont on est reçu le 3 juin. Il y a deux personnes ou deux entreprises qui ont soumissionné le groupe SOMAC au parc incorporé pour avant-t-il de 54 264 et testier pré-crit au parc incorporé pour la somme de 73 591. Donc, la soumission du groupe SOMAC a reçu le 2 pointage et ce fournisseur est donc considéré comme étant le plus bas soumissionnaire qu'on prend en vertu des dispositions de la loi des cités et l'île. Donc, Mme Cassandre-Carette nous a fait la recommandation favorable. Donc, le conseil accepte la soumission du groupe SOMAC et lui octroie le contrat pour l'aménagement d'une base, la fourniture et l'installation d'un abri solaire qui est l'ombrière en question selon les termes du devis. LOI 2020 03-07 pour un montant de 54 264 $ plus les taxes applicables, c'est-à-dire 62 390 et 3, toutes taxes comprises. Cette dépense sera payable à même le fonds de parc et terrain de jeu selon une entente qu'on avait eue au préalable avec la commission scolaire. D'accord, merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition de le proposer. Madame Desiel, appuyez par? Je vais l'appuyer. Madame Monette, est-ce que c'est une anime? Oui. Merci. En vue d'aménagement d'un espace vert riverain au lac Guénette, désignation parc rue Desmangoustes. Alors, en juin 2019, là, c'est pas le date là aussi, c'est ça? Hum hum. par laquelle ce conseil exprimait sa volonté d'aménager un espace vert en bordure du lac Guénette suivant les orientations du plan directeur de Parti-Cantier. Attendu l'aménagement d'un espace vert réalisé sur le terrain municipal de la rue Desmangoustes en projet pilote en 2019. Après étude et considérant l'expérience, ce conseil souhaite aller de l'avant avec un projet permanent d'aménagement. L'adoption du programme triennal démobilisation on l'a mis dans notre PTI si on peut dire. Le conseil décrite l'aménagement de cet espace public et nomme le parc Desmangoustes qui est situé entre le 15 et le 35 Desmangoustes. Le nom pourrait changer très bien. Nous, tous nos parcs sont nommés avec le nom des rues donc on est allé de la même façon. Ce conseil autorise l'achat et l'allocation d'équipements telles qu'unités sanitaires les affiches et tout autre matériel nécessaire et ça pour un montant approximatif de 800 $ plus les taxes applicables. Donc, il y aura aussi des poubelles qui sont sur le site et le service des loisirs va aller à tous les jours faire le nettoyage des sanitaires-là. En même temps, ils ont un registre et puis on tient le nombre de personnes, le nombre de voitures, etc. On mandate les services des travaux publics pour collaborer avec le commissaire et puis on va aussi également ajouter de la signalisation telle que convenue avec l'association de la rivière, pas de la rivière, mais de la Guinette. À la fin, on a reçu une correspondance. C'est sûr que l'association se disait étonnée de notre position, mais en fait, pour que la Ville puisse faire que la réglementation se fasse, on doit absolument le mettre dans nos règlements. Donc, la SQ va être habiletée à respecter nos règlements et pour faire des constats. si on n'est pas dans les règlements, la SQ ne peut pas faire des constats si jamais, parce que là, en même temps, vous allez voir plus loin, on va, on l'ajoute, en fait, ça a été déjà fait, je crois, au règlement SQ, on a ajouté la rivière mangouste. Donc, c'est toutes les choses qu'on va pouvoir, s'il y a des choses qui se passent, faire des constats en vertu du règlement de nuisance, etc. Donc, on se donne les outils, finalement, pour faire que notre règlement puisse être respecté. Respecté, merci. Alors, j'ai besoin d'une propose. Excusez, Mme la mairesse, le montant devrait être actifiqué. L'année passée, on avait dépensé 800 $, mais cette année, ça serait plus 1800 $ parce qu'il y a beaucoup plus d'affiches qui vont devoir être produites. Ah oui, c'est certain, d'accord. Donc, avec la modification de 800, parce que nous sommes allées sur place, moi, la directrice adjointe, ainsi que le contre-maître des travaux publics pour vraiment bonifier parce que c'est sûr qu'il y a le parc, mais de l'autre côté, il y a la sablière également. Donc, la sablière, c'est le fait de nuisance pour aller en lien avec tout ça. Donc, on ajoute beaucoup de signalisation. Donc, oui, c'est des choses qui coûtent. Donc, merci, la spécification. Pour la première proposition, j'ai entré la proposition. Mme Monnet, la plus départ. je vais le seconder, madame. M. Malo, est-ce que c'est une année? Oui. En 8e, conception de bandes sculptées en bois devant l'hôtel de ville, thème papillon et fleurs, création Bendigo, LUI 2020, 05-038. Alors, le conseil a la volonté d'emballer et fleurer davantage le cœur villageois. Il y a un plan d'action pour la politique MADA, famille également, de 2020-2024, pour bonifier cet aménagement urbain, donc du mobilier urbain, mais aussi par rapport à la beauté de l'endroit avec des fleurs. Donc, le projet était planifié et budgété pour le lac Maçon en fête, mais ces activités-là ont été annulées malheureusement à cause de la pandémie. Mais, on peut quand même aller de l'avant pour ce projet-là. Donc, M. Benoît Sauvageau de Bendigo va venir sculpter un banc et une jardinière en bois selon les termes de l'offre de service pour un montant de 3 000 $ plus les taxes de 3 449,25. Mme Cassandre-Carette est désignée pour la réalisation de ce mandat-là. La dépense va être impliquée au poste budgétaire des loisirs puisque ça avait été accepté dans le cadre de la programmation estivale. J'ai besoin d'une proposition. Je vais proposer. Mme Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Mme Desièles, est-ce que c'est unanime? Oui. En fait, proposition de modification ouverture du camp de jour COVID-19. Alors, étant donné la déclaration d'état d'urgence sanitaire qui est en cours suivant la pandémie du COVID-19, attendu les recommandations gouvernementales relatives à la tenue des camps de jour, attendu la concertation de nombreuses villes et instances de loisirs qui ont contribué à la mise en place d'un guide de mesures applicables, certains aspects du camp de jour y ont été adaptés étant donné la recommandation d'accord d'un appris de loisirs et de l'événement culture, Mme Carrette, le conseil autorise la tenue du camp de jour 2020 sur une période de sept semaines du 29 juin au 13 août 2020 pour quatre jours par semaine du lundi au jeudi de 8h30 à 4h et le service de garde de 45 à 8h30 et de 4h à 5h. Le nombre de participants est réduit sur entre 40 et 45 jeunes afin de respecter les nouveaux ratios imposés par les mesures gouvernementales exigées à cause de la capacité d'accueil par local, la distanciation physique des lieux. Ici, on marque 2 mètres mais aujourd'hui, il y a un changement. C'est maintenant 1 mètre pour les 16 ans et moins. Ainsi que le budget disponible, on a ajouté des stations de nettoyage de mains. donc on a affecté le budget. Donc 40 et 45 jeunes, c'est parce que pour le transport, on est autorisé à mettre les entrants de même famille dans le 1 mètre. Donc c'est ce qui fait que ne sachant pas tout le temps, c'est sûr. On ne sait pas le nombre de frères et soeurs. On va le savoir lors de l'inscription officielle. Donc j'ai besoin d'une proposition. je vais le proposer. Mme Desiel, appuyé par? Le secondé, madame. M. Malot, est-ce que c'est unanime? Oui. En neuf, correspondance. Là, il y en a plusieurs. Je vais y aller. En premier, la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et de la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest. ça a été daté du 29 mai pour l'ouverture des camps de jour et l'accès sans frais aux infrastructures scolaires. En fait, on a annoncé l'ouverture des camps de jour dans toutes les régions à compter du 22 juin. En fait, c'est le 29 parce que l'école finit le 22. Il y a un ménage qui doit se faire. Ils sont conscients des nombreux défis qui nous attendent et c'est pourquoi nous avons travaillé avec nos partenaires afin de vous accompagner, nous les villes, dans cette nouvelle aventure. Donc, on confirmait l'accès sans frais aux infrastructures des établissements scolaires et ce, pour l'ensemble de la période estivale. Donc, c'était conditionnel à la poursuite des activités régulières et des centres de service s'il y avait lieu. De plus, il y a un guide détaillant les mesures sanitaires devant être mis en place dans le cadre des gestions du camp de jour. Puis là, ça s'était disponible. Vraiment, il y avait tout un formulaire de mode d'emploi. Vous n'êtes pas sans savoir que des démarches se sont en cours avec des associations municipales afin d'évaluer les pertes de revenus et les nouvelles dépenses associées à la COVID-19 et d'identifier les mesures qui permettront de pallier à la situation. Nous tenons à vous assurer que les frais supplémentaires liés à la tenue des 15 jours seront considérés dans cet exercice. En terminant, nous saluons votre engagement à faire de l'ouverture des camps de jour. Un succès et vous remercions de votre précieuse collaboration. Voilà pour Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'éducation et Mme Andrée Laforêt qui est ministre des Affaires municipales et de l'habitation. Je tiens à redire que ce n'est pas toutes les villes qui sont allées de l'avant avec leurs 15 jours. Pour nous, c'était une priorité. Si on y va avec la deuxième lettre, en œuvre B, la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, Mme Andrée Laforêt en date du 4 juin 2020 pour obtenir des camps de jour encore et la modification des ratios. La semaine dernière, la ministre déléguée nous écrivait concernant la tenue des camps de jour, particulièrement au sujet de l'accès centré aux infrastructures des établissements scolaires pour la période estivale. Compte tenu de l'évolution des connaissances et de la situation de la pandémie, la direction générale de la santé publique a autorisé que les camps de jour puissent se tenir en respectant des ratios d'encadrement habituel et non plus les ratios réduits. Donc, on a changé les ratios. Nous autres, on s'est revérés et les filles, on les défie. Cet assouplissement vous permettra d'accueillir davantage de jeunes, probablement, que ce que vous aviez prévu. C'est le cas. Au début, nous, on était une trentaine puis là, on est une quarantaine. Donc, c'est plus ou moins dix enfants de plus qu'on va pouvoir accueillir. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous inviter à favoriser l'accès aux camps pour les enfants dont les parents travaillent dans les services essentiels du domaine de la santé. Ces emplois vont être effectivement un caractère crucial en cette période difficile. Je salue d'ailleurs l'initiative de plusieurs d'entre vous qui avaient déjà prévu réservé un certain nombre de places à ces clientèles. J'en profite pour vous rappeler que nous avons entrepris des démarches qui ont envie de couvrir les frais. On nous le réitère. Supplémentaire, liée à l'automne des quants jours, le gouvernement transmettra bientôt l'information à cet effet au milieu municipal. Et on tient en dernier à nous remercier pour notre précieuse collaboration grâce à laquelle les services aux citoyens continuent d'être offerts malgré la pandémie. Voilà. Donc, c'est clair que nous, toutes les frais supplémentaires dues à la pandémie, ils sont répertoriés et puis, ils vont être présentés lorsqu'ils vont nous envoyer les documents nécessaires pour en faire la réclamation. Donc, j'ai une autre correspondance correspondance en 9-6. Celle-ci, elle date du 12 juin. C'est la semaine de la municipalité et le mérite municipal. Au cours des derniers mois, nous avons tous dû nous adapter aux conséquences engendrées par la pandémie de la COVID-19. Depuis le début de la crise, les employés du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sont mobilisés pour continuer à vous soutenir tant dans la poursuite de vos opérations courantes que pour continuer à la lutte contre la propagation du coronavirus à laquelle vous participez avec beaucoup d'engagement et d'efficacité. Néanmoins, compte tenu du lot d'incertitudes et de contraintes que la situation actuelle génère, nous avons malheureusement dû revoir nos plans à l'égard du mérite municipal et de la semaine de la municipalité. J'ai le regret de vous annoncer que la cérémonie du mérite municipal ne pourra être tenue en 2020. Rappelons que cette cérémonie de remise de prix a habituellement lieu tous les deux ans lors de la semaine de la municipalité. Quant à la semaine de la municipalité, elle pourra avoir lieu selon une formule virtuelle qui respectera les exigences de la direction de la santé publique et les contraintes avec lesquelles nous devons tous composer actuellement. Le ministère nous informera ultérieurement de tous les détails entourant cette semaine thématique. En terminant, je tiens à profiter de l'occasion pour vous remercier des efforts déployés afin de maintenir les services municipaux essentiels qui doivent être offerts à vos citoyens. Chacune de vos actions compte et c'est grâce à votre collaboration que nous arriverons ensemble à traverser les preuves à laquelle nous sommes confrontés actuellement. C'est signé Frédéric Gué du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je dois dire aussi, je dois remercier tout le personnel de l'hôtel de ville de la ville de Saint-Marie et du Lac-Masson. Madame la directrice générale à la tête de toute cette équipe puisqu'on a toujours fonctionné ici en mode hybride comme on aimait l'appeler. En fait, on a toujours pu donner des services donc c'est vraiment une belle fierté pour nous d'avoir fait ça et puis ça se continue et puis là on déconfine. Vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec les fonctionnaires désignés lorsque vous avez besoin de les voir puis je pense que demain il y aura des annonces qui vont aller encore un peu plus loin. Donc, si on y allait avec la dernière correspondance, c'est M. Turcot de l'association du lac Guénette qui nous écrivait en fait aujourd'hui le 15 juin. Donc, bonjour chèrement du conseil de ville. C'est avec un grand étonnement que nous avons lu le public de Mme Forne envoyé vendredi 12 juin dernier pour nous annoncer que dès le lundi 15 juin le conseil se propose non seulement de décréter l'aménagement officiel de l'espace public du lac Guénette mais également de le nommer parc des Mangoustres. Nous sommes étonnés d'abord par le court délai avec lequel cela nous a été annoncé soit une seule journée ouvrable avant de passer au vote ne nous laissant que peu de temps pour réagir. Je fais une parenthèse je l'ai expliqué tantôt en fait si on veut que les policiers de la SU puissent donner des constats suite soit à des voitures stationnées de 11h le soir à 7h le matin s'il y a des gens qui font des nuisances au parc donc en fait on n'avait pas le choix pour nous de procéder de cette façon je pense que c'est pour le bien en fait de tout le monde de garder l'ordre dans ce parc là puis aussi parce qu'il y a la sable hier il y a le parc mais il y a aussi la sable hier donc c'est un peu lié tout ça donc je continue la lecture d'autant plus que les représentants de la ville se sont bien gardés dans tous les mots lors de la conférence la semaine dernière c'était en fait pas une conférence c'était plutôt une rencontre il serait bien étonnant que vous n'ayez pas eu l'intention de procéder au décret quand nous avons eu cette discussion ne sommes-nous pas les principaux concernés par ce sujet en fait on a eu une rencontre avec l'association et puis on avait quand même dit que c'était à la suite du plénier de la ville que nous prendrions notre décision donc la stupéfaction nous frappe elle lorsqu'on lit que vous prenez cette décision après étude et considérant l'expérience il semble bien que nous n'ayons pas la même vision des choses en effet je me permets de vous rappeler que autant lors de notre rencontre post-mortem la saison dernière 10 octobre 2019 que lors de notre vidéoconférence du 8 juin dernier nous avons toujours mentionné que nous devions suivre le projet pilote d'une plage au lac Guénette alors je veux le corriger ce n'est pas une plage mais c'est bien un parc jusqu'à ce que nous trouvions des solutions efficaces pour empêcher l'usage d'embarcation sur le lac ainsi assurer la pérennité de notre petit lac de notre petit lac si beau mais si fragile aujourd'hui encore la directrice adjointe nous est venue avec la directrice générale on a vu les affiches donc il va y avoir vraiment des affiches qui vont dire qu'il y a une interdiction de mise à l'eau il est vrai que nous avions accueilli favorablement les propositions de Mme Forge et Ducard nous ont fait lors de la conférence du 8 juin dernier mais force est d'admettre que la preuve de concept n'a pas encore été faite voici un petit rappel de ce dont nous avons convenu la semaine dernière la ville installera des panneaux d'interdiction avec affichage des amendes correspondantes interdiction stricte des embarcations feu baignard stationnement interdiction la nuit et c'est donc on est allé de l'avant avec le règlement SQ on l'a amendé pour donner force au constable de la SQ de pouvoir donner des conseils la ville obtiendra la réponse du contentieux de la ville pour vérifier son niveau de responsabilité advenant une contamination du lac coût de décontamination compensation monétaire aux propriétaires pour perdre de valeur écoutez on a validé avec le contentieux c'est sûr que c'est très difficile en ce que les avocats vous le diront j'imagine la ville ce n'est pas le seul endroit d'accès au lac il y a les riverains mais il y a également des terrains vagues des terrains vacants surtout nous allons attendre la réponse du ministère de l'environnement à nos questions pour être en mesure de porter un jugement plus éclairé sur le risque encouru je dois dire que la la pas l'association mais le cri le cri des Laurentides oui a été à même fois en fait il a fait la caractérisation du lac guénette et puis eux nous disaient qu'ils nous encourageaient d'aller de l'avant avec cet espace vert il y aura une présence soutenue du service des incendies de la SQ et des équipes de nettoyage c'est un fait parce qu'à chaque jour on va mandater des employés de la ville qui vont être présents bien entendu de notre côté nous mettrons cet été tout en oeuvre pour informer et sensibiliser nos futurs membres aux problématiques déjà mentionnées pour le moment compte tenu de ces nouvelles mesures que ces nouvelles mesures n'ont pas encore été mises en place et que nous n'en avons pas vérifié l'efficacité à longueur de saison nous jugeons que l'utilisation de l'espace qu'on appelle plage mais en fait c'est parc parc du lac guénette en fait ça va être le parc des mangoustres est toujours une menace évidente pour la qualité du lac et une diminution potentielle de la valeur de nos résidences riveraines et des résidences avec droit d'accès je vous prie de nous croire lorsqu'on vous dit que nous sommes très inquiets pour la santé du lac je vous rétère au courriel je vous réfère au courriel que je vous ai envoyé le 8 mai dernier où je vous transmettais le rapport de la crise sur la caractérisation des lacs et où la conclusion s'imposait était clairement que nous n'aurons pas de seconde chance seule l'abstention peut s'avérer efficace pour nous assurer d'une protection adéquate contre l'envahisseur ou l'envahissement des PAEE dont la plus pernicieuse la myriophila épique nous savons que tout comme vous vous avez à cas la qualité des lacs et des cours d'eau du territoire de Sainte-Marguerite c'est pourquoi nous vous demandons chers élus puisque rien ne presse de reporter ce décret en fait ce n'est pas un décret c'est un règlement et cette nomination jusqu'à ce que les mesures convenues soient entièrement réalisées en fait c'est ça c'est que c'est un processus on ne peut pas mandater la SQ si on ne fait pas le règlement puis si le règlement n'est pas fait la SQ ne peut pas en fait donc on va de l'avant dans ce sens-là donc et que nos observations communes des événements de la présente saison concluent conjointement que tous les moyens mis en place soient efficaces pour éliminer les dangers de contamination nous restons disponibles à votre gré pour une rencontre éventuelle nous on est en constante communication avec l'association comme on l'est avec toutes les associations et comme on va le continuer à le faire et je réitère en fait tous les efforts vont être faits dans ce sens-là les affiches les visites du service des loisirs pour nettoyer les sanitaires ainsi que vider les poubelles faire en fait le répertoire des gens le nombre de personnes le nombre de véhicules etc donc on veut tout simplement redire les choses que l'on dit depuis un bout de temps maintenant donc ça c'était la communication de monsieur Turcot ensuite je crois qu'il y avait madame Faure une communication d'une citoyenne pour les feux les feux qui sont dans des dans des foyers conformes avec paraitre et un sel n'est-ce pas oui exact on l'a traité à l'agglomération on peut en reparler ici c'est dans le règlement âgé d'agglomération c'est que quand notre indice d'inflammabilité est plus haut que élevé c'est interdiction de faire des feux donc elle elle se demande quand c'est au milieu donc modéré est-ce possible de changer de règlement pour pouvoir faire des feux dans un foyer comme par étincelle un foyer conforme donc là moi j'ai envoyé aujourd'hui quand j'ai reçu le courriel à notre chef banquier M. Pessier pour pouvoir avoir son analyse et recommandation c'est parfait donc on avait un point 10A en affaires nouvelles mais ça a été retiré de l'ordre du jour non 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 c'est le C oups en 10A c'est toujours bon alors rendez-vous avec le service professionnel en ingénierie en placement d'un ponceau sur la rue du Lac-Castard mandat de l'équipe Laurence incorporée d'autier TP 2020 05-30 alors c'est notre fameux rue du Lac-Castard c'est un ponceau qui existe vis-à-vis de 18 rue du Lac-Castard qui sert d'exitoire au lac du Lac-Castard le ponceau est rapporté défectueux affaissé et empêche la libre circulation du cours d'eau puis il doit être remplacé à très court terme depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les compétences municipales du 1er janvier la MRC des pays d'en haut détient la compétence quant à la gestion des cours d'eau se trouvant sur son territoire en vertu de l'article 108 de la loi la MRC peut modifier de confier aux municipalités de l'application des règlements des gestions des eaux des gestions des travaux et le recouvrement des créances concernant les cours d'eau sur leur territoire la délégation de la MRC telle que formulée au protocole d'entente intervenu le 10 septembre 2007 il y a eu un règlement 259-2002 déficitant les matières relatives à l'écoulement des eaux la ville doit s'assurer de rétablir l'écoulement normal des eaux lorsqu'elle est informée d'une obstruction selon l'article 105 le ponceau constitue une obstruction qui empêche la déficulation des eaux et menace la sécurité des personnes ou des biens le risque imminent est ou est important sur les placards et d'inondations des propriétés situées en aval du dit ponceau il y a un risque imminent et important d'inondations sur les propriétés situées en amont du dit ponceau suivant notamment de Fortepuie là on est chanceux il ne peut pas la ville doit considérer l'intérêt collectif dans ce dossier il y a des démarches qui ont été entreprises afin de requérir du propriétaire du ponceau le remplacement de celui-ci afin de libérer les obstructions actuelles malheureusement ça a demeuré 20 la mise en demeure on a signifié une mise en demeure au propriétaire le 4 juin dernier pour l'intimer de réaliser les travaux urgents sur ce ponceau la réception là lui il nous a envoyé une lettre qui est datée du 9 juin dernier indiquant qu'il n'entend pas entreprendre les travaux correctifs dans les délais imposés par la ville parce qu'en fait s'il y a des travaux qui doivent se faire ça doit se faire entre le 15 juin puis le 15 septembre à cause des poissons il y a d'autres intervenants là-dedans qui entre autres font le Canada la résolution CN140-06-20 de la MRC des Pays d'en-Haut a été prise le 9 juin dernier ça a eu l'effet d'autoriser la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson d'effectuer sans délai tous les travaux nécessaires sur le ponceau du lac Castor afin de rétablir la libre circulation des eaux étant donné que les travaux pour rétablir l'écoulement des eaux nécessitent notamment le remplacement du ponceau étant donné l'article 107 de la loi sur les compétences municipales la ville est tenue de remettre en état les lieux ce qui implique nécessairement de rétablir la partie du chemin du lac Castor où se situe du ponceau la ville réserve tous ses droits de recouvrir auprès du propriétaire du ponceau et de cette partie de la rue du lac Castor les frais relatifs aux travaux attendu que les services professionnels en ingénierie sont nécessaires pour procéder aux 10 travaux la demande de prix effectué pour une proposition des services professionnels en ingénierie pour l'étude et les relevés préliminaires l'estimation des coûts détaillés les calculs hydrologiques et hydrauliques les autorisations environnementales à obtenir la préparation des places de vie et documents d'appel d'offres et la surveillance des offres les offres professionnelles obtenues par Équipe Laurence au montant de 12 895 plus les taxes de Laurence d'Extra conseil au montant de 35 400 $ celle de Palais 54 au montant de 17 080 plus les taxes donc après étude le directeur des travaux publics M. Claude Gagné nous recommande la solution la plus basse et la plus avantageuse pour la ville et elle est conforme donc le conseil se prévue de l'article 105 qui est sensible de la loi sur les compétences municipales pour procéder au remplacement du ponceau existant vis-à-vis de la propriété du 18 rue du lac Castor et de procéder à la remise en état du lieu le conseil accepte la recommandation donc d'équipe Laurence et puis au montant de 12 895 plus les taxes soit 14 826 et 3 toutes taxes comprises le conseil affecte un montant équivalent à 14 826 et 3 qui vient du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2018 à cette dépense et j'ai besoin d'une proposition d'un proposé madame Moreau appuyé par je vais l'appuyer madame monsieur Marleau est-ce que c'est tu l'anime oui merci donc 10 B service professionnel en ingénierie autorisation à FNX Innoves incorporé dossier TP 2019 01-02 réflexion de tronçon des chemins de Tchors et Frédonis Simard et Masson et Ponceau 373 369 et 348 donc le conseil on va accueillir la recommandation de FNX Innoves pour qui a enterré notamment le dernier mandat pour autoriser le paiement à FNX Innoves de 3 100 $ plus les taxes applicables 3564 et 23 la dépense va être prise à même les sommes prévues au programme de l'agglomération de Saint-Marie-Tesserel on en a parlé tantôt c'est parce qu'il y a eu en fait des il y aura c'est un montant additionnel qui est à cause du remplacement d'un contrôle non relevé initialement l'ajout d'exutoires pluviales et le remplacement partiel de bordure et d'un trottoir sur le chemin de Masson dont une section additionnelle sur le chemin des Hauts-Arts en fait la différence du montant donc j'ai besoin d'une proposition s'il vous plaît je vais le proposer madame appuyez par je vais le seconder madame est-ce que c'est tu l'animes oui oui merci donc c'est le point d'ici qu'on en a retiré période de questions ben il y a toutes les questions qu'on a vues un petit peu avant en fait je ne l'ai pas fait dans l'ordre donc puisque nous avons passé au travers de l'ordre du jour j'ai besoin d'une proposition pour la levée de la serre j'en ferai la proposition madame Annette appuyée par je vais l'appuyer madame Moreau alors je vous remercie pour votre écoute et bonjour au revoir merci 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 on n'enregistre plus merci merci Sous-titrage ST' 501